Bonjour à tous, bienvenue sur Destination Soi-même dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la deuxième partie du livre, du résumé psychocybernétique comment changer votre image de vous-même, comment changer votre inconscient, modifier votre inconscient pour justement atteindre plus de réussite, plus de bonheur, plus d'épanouissement et plus de calme dans votre vie. C'est quelque chose de très important et j'aimerais vous parler justement de la deuxième partie du résumé de ce livre que j'ai trouvé vraiment incroyable et que c'est vraiment une source en or. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous n'arrivez pas à avoir le bon état d'esprit, que vous êtes trop focalisé sur l'échec et le négatif ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Eh bien ce livre est fait pour vous alors. C'est parti ! Donc tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première partie de mon résumé de ce livre, allez voir la première partie parce que je pense que ça vous sera très utile. Je vous donne vraiment des clés très importantes en résumant ce livre. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo et ici. Donc dans la deuxième partie, j'aimerais vous parler du bonheur. L'auteur parle justement, Max Wells parle du côté de l'importance du bonheur et quelle est l'influence du bonheur par rapport à notre état d'esprit, par rapport à la manière dont nous avons l'habitude de penser, par rapport aux émotions que nous avons l'habitude d'émettre dans notre subconscient, dans notre esprit et que c'est tellement important de nous remplir d'émotions positives, remplir notre inconscient d'émotions positives. Parce qu'on aura beau remplir notre inconscient, si on passe notre temps à nous focaliser sur le négatif, à remplir notre inconscient sur ce qui ne va pas, à remplir notre inconscient sur l'échec, à remplir notre inconscient, notre esprit sur comment on risque d'échouer, quelles sont nos peurs, quels sont les risques, qu'elles sont, et bien vous allez juste attirer à vous ce à quoi vous pensez le plus. Donc c'est vraiment la loi de l'attraction et c'est quelque chose de très important pour votre bonheur également. Le bonheur, ce qu'il dit dans son livre, ce qui est très important, c'est que le bonheur c'est un choix. Nous choisissons d'être heureux. Le bonheur c'est une habitude qui se prend et ça c'est quelque chose de très important. Le bonheur c'est une habitude qui se prend. Vous pouvez choisir d'être heureux dès aujourd'hui. En fait il ne faut pas voir ça, le bonheur toujours comme quelque chose d'abstain, de vagues, de quelque chose qu'on ne peut pas toujours avoir une influence dessus. Non, non, vous voyez ça comme un muscle. Le bonheur c'est un muscle qui peut se travailler. Il y a plusieurs manières de travailler le bonheur. Vous pouvez augmenter votre capacité à être heureux en prenant de nouvelles habitudes mentales, en prenant de nouvelles habitudes qui vont vous aider à atteindre justement un plus grand bonheur en vous. Et ça c'est quelque chose de formidable. Juste de savoir ça, de savoir que vous avez un contrôle sur votre bonheur, que vous avez la possibilité de créer des nouvelles habitudes, de créer des nouvelles, des neurones. Vous changez carrément vos neurones, ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit quand vous créez ces nouvelles habitudes. Donc ça commence par déjà se focaliser sur le positif. Ça commence par être beaucoup plus optimiste. Quand vous avez des nouvelles situations qui vous arrivent dans votre vie, quand vous vivez des nouvelles situations, de voir le positif, de voir l'opportunité, de voir le challenge et de commencer à vous focaliser sur votre vision, sur ce que vous voulez obtenir et d'en faire une habitude. Le moins facile c'est d'en faire une habitude en fait. C'est les habitudes qui vont faire en sorte que ça va s'ancrer dans votre inconscient, que ça va s'ancrer dans votre vie et que ça va vous paraître naturel. Ça va vous paraître beaucoup plus facile à le faire. Le bonheur va devenir une habitude. Le bonheur va devenir votre compagnon à côté de vous. Vous voyez, on peut avoir un animal de compagnie, un chien, un chat, un hamster, un écureuil ou peu importe, mais on peut aussi avoir le bonheur comme compagnon. On peut être accompagné par le bonheur. Vous pouvez choisir d'être accompagné par le bonheur et c'est un choix. Et c'est intéressant parce que ça demande de distinguer nos perceptions des choses, et la réalité, de distinguer la manière dont on met une image aux choses, on met des noms aux choses, on met des significations aux choses, mais tout ça c'est dans notre tête, c'est dans notre esprit. L'important c'est de rester dans le moment présent et de vous focaliser sur votre bonheur, sur ce que vous pouvez faire, sur ce quoi vous pouvez vous focaliser. Focalisez-vous sur le maintenant, focalisez-vous sur votre état d'esprit. Restez positif maintenant, vivez le moment présent et appréciez chaque instant. Et ça c'est une habitude qui va vous aider à voir le positif, à voir les choses et les difficultés en tant que challenge. Et pour vous aider à changer cette habitude, l'auteur donne un exercice, c'est que le matin quand vous faites vos lacets, faites vos lacets à l'envers. Faites vos lacets de manière à l'envers, faites un nœud à l'envers en fait. Et en fait le but c'est de shifter vos habitudes, c'est de mettre une barrière en fait et de mettre un stop à vos habitudes afin d'en créer des nouvelles. Et donc à chaque fois que vous ferez vos lacets à l'envers chaque matin, dites-vous, aujourd'hui je commence ma journée en changeant mes habitudes. Aujourd'hui je vais penser positivement. Aujourd'hui je vais réagir de manière positive à mes challenges. Aujourd'hui je vais être optimiste. Aujourd'hui je vais être ambitieux et avancer et voir les opportunités qui sont à moi. Donc en faisant ce petit rituel de lacets à l'envers, l'exercice, ça peut vous aider. Honnêtement je ne l'ai pas fait, j'ai complètement oublié de le faire, j'ai appliqué d'autres principes sur ce livre. Mais ça peut vous aider de faire ce petit rituel pour shifter vos habitudes justement et pour vous engager, mettre une intention dans votre journée, mettre une intention de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de nouveau et de faire quelque chose de positif. Donc le bonheur est un choix, c'est quelque chose de très puissant et d'important. La deuxième chose dont l'auteur parle, c'est nos blessures de notre passé, les blessures que nous avons dans notre passé. Et c'est important de prendre conscience de ces blessures parce que si on n'a pas conscience des blessures de notre passé, ils peuvent revenir dans notre inconscient et nous ramener à des émotions négatives qu'on a vécu. Des traumas en fait, des traumatismes et parfois ce sont des petites choses, des petites choses pas forcément dramatiques dont on ne s'en rend pas toujours compte. Donc c'est important de faire un peu d'introspection, de vous rendre compte des traumas que vous avez dans votre passé, des blessures que vous avez en vous. Et surtout, l'auteur parle de se pardonner, de pardonner, de pardonner. Le pardon, c'est une des clés qui va vous aider à justement réparer ses blessures, à soigner ses blessures, à être ici présent et vous focaliser sur le positif. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné aux autres et que vous n'êtes pas pardonné à vous-même, vous restez dans un schéma négatif. Vous restez dans un schéma négatif et le but de pardonner aux autres, ce qui je trouvais très intéressant dans ce livre, ce n'est pas juste pour pardonner à l'autre, ce n'est pas juste pour être sympa avec l'autre. Mais quand vous pardonnez à l'autre, vous offrez un cadeau à vous-même. Parce que quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, peu importe ce que la personne vous a fait, ça peut être la chose la plus dramatique, la plus négative, la plus... Vous pouvez vous dire que l'autre, c'est un connard, c'est un salaud, il vous a fait quelque chose de vraiment horrible. Mais si vous ne lui pardonnez pas, vous allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez endosser ça. Et donc, en fait, pardonner à l'autre, c'est vous faire du bien. C'est vous faire du bien à vous-même. C'est important pour votre propre bien-être émotionnel et pour vous rester focalisé sur le positif, de pardonner aux autres, mais également de vous pardonner à vous-même, de vous rendre compte des choses dans votre passé peut-être pour lesquelles vous ne vous pardonnez pas encore. Peut-être que dans votre passé, vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait une erreur, quelque chose où vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous avez cassé la caméra de votre ami ou de votre mère ou je ne sais pas quoi, et vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait ça. Vous en voulez toujours, vous êtes là, vous êtes dur avec vous-même, vous vous dites « Ah mince ! Comment ça se fait ? Comment j'ai pu faire une chose pareille ? » Et bien vous allez souffrir de ça, vous allez être dans le négatif si vous restez dans ce registre. C'est important de pardonner aux autres et de vous pardonner à vous-même. Le troisième point dont j'aimerais vous parler, c'est les stimuli. Votre réponse aux stimuli et justement la manière dont nous avons le réflexe de répondre et d'être réactif. D'être réactif aux stimuli. Ça c'est quelque chose de très important dont il parle dans ce livre. Par exemple, vous recevez des messages et vous avez le réflexe de vite. Vous stressez en fait. Ça vous ramène un stress parce que vous vous sentez obligé de répondre aux notifications, de répondre immédiatement aux messages Facebook, WhatsApp, les messages, les mails. Et c'est important d'apprendre à vous contenir, d'apprendre à résister à cette tentation. C'est une tentation qui peut être même addictive de répondre immédiatement aux stimuli. Mais par contre, c'est une habitude qui peut vous sortir de cet état de tranquillité, de cet état positif, de cet état de relaxation justement dont on a parlé dans la première vidéo, la première partie de la visualisation, les exercices de relaxation. C'est important d'avoir conscience justement tout simplement que vous êtes en train de répondre à ces stimuli, que vous êtes en train d'y répondre d'une manière réactive. Mais justement, le fait d'en prendre conscience, ça va vous aider à petit à petit commencer à réduire ce temps de stimuli. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de répondre au tac au tac, commencez par reporter la réponse. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre en 10 secondes, répondez en 1 minute. Ça va déjà vous aider à apprendre à prolonger la réponse à ce stimuli. Et donc plus vous réussirez à prolonger vos réponses au stimuli et carrément ne pas y répondre au stimuli, de choisir quand vous répondez au message, de choisir. C'est différent de choisir de répondre à un message que d'être réactif et d'y répondre. Et quand vous arriverez à ce résultat, donc comme je vous l'ai dit, allez-y petit à petit, l'auteur préconise d'y aller petit à petit, vous vous sentirez beaucoup plus serein, vous vous sentirez beaucoup plus zen et plus calme, plus relaxé dans votre quotidien. Et ça, ça va vous aider à implémenter ces nouveaux états d'esprit positifs. Ça va vous aider à être beaucoup plus positif dans votre état d'esprit, dans votre vie et à réussir justement à être dans un état beaucoup plus calme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Votre réponse au stimuli. Et donc voilà, vos habitudes ont vraiment un impact sur votre état d'esprit. Ils ont un impact sur votre vie. Pensez à toutes les choses que vous pouvez changer. Pensez à tous les changements que vous pourrez opérer dans votre état d'esprit et qui vont vous aider justement à réussir à créer plus de positifs en vous. Et le positif va avoir une influence incroyable sur votre corps, sur votre état d'esprit, sur la manière dont vous allez réagir, sur la manière dont vous allez vous percevoir votre image de vous-même. Et ça a une influence sur votre santé également. Plus vous réussirez à être dans un état d'esprit de calme, de positif, de lâcher prise et de vous mettre des graines positives dans votre esprit. Plus vous réussirez à avoir de nouvelles habitudes positives et à réussir à aller de l'avant. Et à lâcher prise, à vous pardonner. Et toutes ces choses qui sont tellement importantes. Et plus vous réussirez à construire une image de vous-même positif. Une image de vous-même qui va vous aider à attirer le succès. Une image de vous-même qui va vous aider à vivre la vie et à vivre des sentiments qui sont importants. Des sentiments positifs, des sentiments que vous voulez vivre et qui vont vous aider à attirer également des choses qui sont proches. Vous allez vibrer à la même fréquence, c'est la loi de l'attraction en fait. J'en parlerai plus dans une autre vidéo, mais vous allez vibrer à la même fréquence que ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et ça c'est quelque chose de très important. Vous allez attirer non seulement la santé en vous, mais en plus le bonheur. Le bonheur est une habitude, ça c'est vraiment ce que je retiendrai également à la fin de ce livre. Le bonheur est une habitude que vous pouvez choisir. Et les habitudes que vous incorporez dans votre vie vont avoir une influence énorme sur votre état d'esprit. Mais vraiment énorme. Donc en fait le but c'est de comparer ça à un robot, mais de ne pas être un robot. Vous n'êtes pas un robot, tout ne marche pas comme un ordinateur. Mais en fait c'est plus de voir tout le fonctionnement mécanique qui se passe en vous. Vous avez un fonctionnement incroyable qu'on pourrait comparer à un ordinateur, mais avec les émotions qui vont avec. Avec les émotions qui vont avec et un fonctionnement très complexe que vous pouvez réussir à changer. Vous pourrez réussir à vous programmer pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Que ce soit le bonheur, la réussite, l'argent, la richesse, l'état d'esprit, l'imbondance, la gratitude. Vous pouvez atteindre tout ça en vous programmant positivement, en vous connectant à quelque chose qui est vraiment positif. Donc voilà, c'était mon résumé de la deuxième partie du livre de Psycho-Cybernétique. Donc je vous ai parlé de la fin, je trouvais ce livre très intéressant. Je vous mettrai un lien affiné, c'est-à-dire que si vous achetez ce livre à travers mon lien, je touche une commission. Pour vous le prix c'est le même. Donc je vous dirai un grand merci si vous passez par cette commission, en tout cas ce serait cool. Et j'espère que vous avez aimé ce résumé. J'ai adoré vous présenter ce livre qui impacte ma vie vraiment. C'est quelque chose de très puissant, le pouvoir du subconscient et l'image que vous pouvez avoir de vous-même. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like et à partager avec vos proches pour impacter la vie des autres. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce résumé de livres. Est-ce que ça vous intéresse ce résumé de livres ? Est-ce que vous aimez bien ce résumé de livres ? Quand je vous résume des livres comme ça, où je vous donne en... Ça peut paraître long, 20 minutes, des fois je fais des vidéos. Mais lire un livre ça prend beaucoup plus de temps. Donc mon but c'est de vous résumer les points essentiels. Et important d'aller assez en profondeur pour vous donner vraiment la graine, le jus, le goût, la substance de ce livre. Afin que ça puisse vous aider dans votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos suggestions. Si vous aimez bien ce résumé, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous n'aimez pas, dites-le également. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un merci ou bien me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Ça va m'aider en fait à faire connaître mes vidéos et ma chaîne YouTube. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo par jour en ce moment. Je fais des résumés de livres, des astuces, des citations inspirantes. Donc un beau joli programme, un beau joli jus de fruits comme j'aime bien le dire. Qui va vous aider à avoir les vitamines positives dans votre état d'esprit. Donc je vous dis un grand merci. Et puis si vous voulez recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec. Pour faire un premier pas vers vos objectifs de vie. Et bien je vous ai créé une formation offerte. Où je vous donne 4 vidéos avec 4 exercices concrets. Qui vont vous aider à vaincre votre peur de l'échec. Donc si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc je vous dis un grand merci à tous. Et je crois que je vous ai tout dit. J'ai plus rien à vous dire de plus dans cette vidéo. J'adore faire des vidéos dans la nature. C'est vraiment incroyable. Et je vais essayer de vous en faire le plus possible. Il ne va pas toujours faire beau. Des fois je serai dans ma chambre. Mais en tout cas je vais faire de mon mieux. Donc merci à tous de me suivre. Je vous dis un grand merci. Et j'apprécie tout ce soutien. Et je vous envoie des ondes positives. Je vous envoie tout mon coeur. Tout mon amour. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Restez passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada ...